Je n'ai pas fait ce que j'ai à faire avec mon amant dehors. 17h30, je suis déjà à la maison, avant que mon mari ne soit là. Et quand il rentre ? Non, il met au petit soin. Je lui mets à l'aise. S'il faut lui servir à manger, je suis à côté, je l'accompagne. Je lui fais bon appétit. S'il y a de l'eau à mettre, il va se doucher. Et s'il a envie de vous ? Non, mais il n'y a pas de souci. Je dois lui satisfaire. Vous venez d'être satisfait par quelqu'un d'autre ? Non, mais attends, attends. L'homme a sa place, la même. L'homme de la maison, sa place. Si tu as dit oui, c'est pour le meilleur le plus tôt, tu as fait ton mari pour aller dans. Le même satisfait qui t'es à faire dans la maison, c'est ce que tu es là. L'essentiel n'est pas de satisfaire. Il y a des raisons qui me poussent à aller dehors. Tu ne peux pas être avec un homme, par exemple, celui que tu as choisi pour dire, ok, c'est pour le meilleur et pour le pire. Quand tu as la maison, tu comptes, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Parce que si tu as des situations, peut-être, il ne peut pas être géré financièrement, il y a plein de cas. Finalement, il ne peut pas gérer. C'est seulement non plus, il ne peut pas gérer. Ah oui, je le dis, il y a des gens qui sont vraiment faibles, comme on le dit, ils sont faibles. Malgré tout ce qu'il peut te gérer, il peut te gérer dans tout l'ordre du monde, mais là, on n'est là. Vous comprenez que c'est quelque chose de vital, quand même. Pourquoi vous allez le chercher, allez chercher de l'homme dehors, même si elle ne peut pas le supporter. Pourquoi l'homme vient d'avoir le chercher la fidélité ? Si nous allons le voir, c'est pas parce que nous voulons, nous sommes aussi des femmes. Pourquoi on n'est pas choisi un homme célibataire, c'est clair ? Non, 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 je ne peux pas m'afficher quand même à ce niveau-là. Un célibataire à n'importe quelle heure, il va t'appeler, il va te nuire. Il ne va pas comprendre que tu es une femme mariée. Tu te sois là avec ton époux en train de causer et puis le téléphone sonne. Il peut m'embarquer un jour chez toi comme ça. Ce sont des devils. Mais attends quand même. Non, je te fais gérer avec mon mari, il me reste ça. Avant que c'est un célibataire, il ne va pas être envalissant. Il va se faire envalissant et puis tu vas voir, il va cramper les habits là. Viens me laver les habits et tout ça. Non, 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 je suis la femme de quelqu'un après tout. Voici deux femmes mariées légalement qui assument leur infidélité en plein débat télévisé. Salut tout le monde, ici votre homme de serviteur Mano Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite les bienvenus sur ma page de Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page de Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ça dit, dans cette vidéo, vous allez voir deux femmes en train d'assumer leur infidélité. Ça dit, deux femmes mariées légalement en train d'assumer leur infidélité en plein débat télévisé. Regardez la vidéo et écoutez attentivement leurs propos. Ce qui les a poussés à devenir infidèles. Et le pire secret, elles trompent leur mari avec d'autres hommes mariés. Regardez la vidéo où on se retrouve à la fin pour un petit débit film. J'étais occupée, l'homme aussi pareil. On gérait nos relations, on gérait comme ça au moins c'est pendant 5 à 6 ans, sans problème, vous voyez. Sans problème ? Sans problème. Et vous vous arrangez comment, comment on organise ce genre de relation-là ? Vous partez chez vous et chez vous ? Non, ça dépend du dialogue, de l'entente dès le départ. Des bases alors ? Oui, ça dépend des bases. Non, on est marié, je suis marié, je ne peux pas le permettre d'aller chez lui quand même. On se retrouve. Vous retrouvez où ? Il y a des motifs, il y a des hôtels. On se retrouve. Ils sont au suivra à l'hôtel ? Non, mais attends, nous sommes des grandes personnes quand même. Vous faites comment ? Il y a des heures. On se retrouve, soit monsieur s'avance ou moi j'avance. Ah. Et puis on se retrouve. L'homme s'avance avant l'autre ? Oui, justement, c'est comme ça. Soit l'homme dit en avance, il avance, il garantit d'abord la chambre et puis voilà. C'est comme ça, on se retrouve. Si je sais peut-être que mon homme il rentre du travail à 17h30, je m'arrange à faire tout à la maison, la cuisine, tout à préparer les enfants. Je n'ai pas fait ce que j'ai à faire avec mon amant dehors. 17h30, je suis déjà à la maison, avant que mon mari ne soit là. Et quand il rentre ? Non, il est au petit soin. Je lui mets à l'aise, s'il faut lui servir à manger, je suis à côté, je l'accompagne, je lui fais bon appétit. S'il y a des lots à mettre, il va se doucher et puis voilà. Laissez l'envie de vous ? Non, mais il n'y a pas de souci, je dois lui satisfaire. Vous venez d'être satisfait par quelqu'un d'autre ? Oui, mais attends, attends, l'homme de la maison à sa place, l'homme de la maison à sa place. Le plaisir que j'ai pour mon mari, ça ne peut pas être la même chose que j'ai pour celui-là dehors. Ah, d'accord, donc le plaisir diffère. Oui, le plaisir, ça diffère. Alors, lequel est plus, on va dire, plus sucré ? Ce qui est, c'est que s'il y a quelque chose qui m'a amené dehors, ça dépend. Ça dépend de ce qui m'amène dehors. Mais, ce qui concerne le long de la maison, je sens toujours les sensibilités, c'est différent. Le plaisir est différent. Parce que là, je suis avec mon homme, je suis avec le long qui me fait tourner le cœur. Donc, le plaisir est vraiment, c'est différent. Merci à toi qu'on aura l'occasion, vous allez nous raconter un peu comment vous faisiez. On a le prévenu au chien et à la souris, arrive à l'hôtel comme ça et il entre en premier et vous donnez après. C'est assez curieux tout ça. Vous n'aimez pas votre partenaire, votre mari, votre mari ? On est bien sûr que j'ai mon mari, c'est pas une raison pour laquelle je... Non, mais j'ai mon mari, c'est pas parce que je n'aime pas que je suis allé le tomber. Il y a quelque chose qui m'a poussé à aller dehors. Il y a des raisons, Rachel. Non, j'étais condamnée, madame, madame, j'étais condamnée. Pour quelles raisons, maman ? Tu n'as pas dit, oui, c'est pour le meilleur, puis tu n'as pas laissé ton mari pour aller dehors. Ce n'est plus le cas, parce que si tu as des situations peut-être, il ne peut pas être géré financièrement, il y a plein de cas. Finalement, si on ne peut pas gérer, c'est seulement non plus, il ne peut pas gérer, ah oui, je le dis, il y a des gens qui sont vraiment faibles, comme on le dit, ils sont faibles. Malgré tout ce qu'il ne peut pas te gérer, on attendait quand même, il peut te gérer, il était dans tout l'ordre du monde, mais là, on est là, vous comprenez que c'est quelque chose de vital, c'est quelque chose de vital, c'est quelque chose de vital, je ne peux pas être avec un dormi, il me sert, j'ai besoin de ceci, il est là, la maison est plein, le frigo est plein, quand on arrive au lit, attends, je commence à aller du romain, il est sur moi, il dort, c'est quoi ce truc-là ? Mais vous l'avez mis comme ça ? Non, 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 c'est un problème. Vous pensez qu'il va s'améliorer après, vous pensez ? Je pense qu'avec le temps, mais je sais pas. Vous voulez pas l'aider, vous allez plutôt voir ailleurs. Je peux l'aider, si tu l'a aidé à plusieurs reprises, ça n'a pas donné. La femme, c'est ça, on a besoin de se sentir à l'aise, quand même. Vous allez demander de l'autre, ça va aller dehors. Non, 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 ça, c'est pas. On fait qu'on commence le début, qu'est-ce que vous amène, qu'est-ce qui vous motive à entretenir ta relation ? Il se trouve votre ex aussi ? En fait, tu n'as pas un ex véritablement, mais c'était quelqu'un qui m'aimait depuis l'enfance. Voyez un peu, il m'a aimé, on était au lycée, il m'admirait bien. Vous avez aimé depuis l'enfance ? Non, moi, je ne savais même pas. Oui, je ne savais même pas. C'est plus tard, des années après, 10 ans, 15 ans, c'est revu, il m'a dit, j'étais toujours aimé. Il était déjà marié, il était déjà occupé. Effectivement, voilà, il m'a dit non, Maxime, tu ne m'as toujours plu et tout, vraiment, je vais continuer d'ensemble. Mais qu'est-ce qu'il fait donc avec sa femme ? En fait, c'est que vous avez gelé, ça arrive. Parfois, c'est pas toujours la version rouge là qu'on vous donne au départ. Je suis avec une femme, bon, du coup, elle ne sait pas, elle ne comprend pas, elle est toujours dans les problèmes, elle n'aime pas, tout ça. En fait, c'est un peu ça, vous voyez un peu. Et du coup, tu m'as toujours plu, Maxime, je vais être avec toi et tout, on se met ensemble. C'est pas nous, c'est ensemble que tu découvres que, en réalité, c'est pas ça, il est vraiment, et tout se passe bien chez lui. Il est déjà lancé, on avance. Alors, comment vous vivez ce genre de relation là ? Vous êtes chez vous avec un homme, il est chez lui avec sa femme. Vous vous voyez où, quand, comment ? Vous vous dites quoi quand vous vous voyez ? Bon, on se voit partout, il y a les motels, il y a des hôtels, il y a des restaurants, on peut s'en quelque part, on peut causer. Mais pas peur, le regard, il est discret, on peut vous reconnaître, mais il faut repérer. Mais il ne peut pas s'asseoir avec un ami. Oui, d'accord, on peut s'asseoir avec un ami, d'accord. C'est pas toujours parce qu'on s'exprime. C'est un public, quand même, intelligence, on s'en met de fait les bisous. C'est quand même, c'est quand même pas de l'étrouiller. Non, pas du tout, c'est quand même l'étrouiller. Tu ne peux pas aller l'embrasser, ne pas comment son enfant, ou son frère, ou c'est pas sa belle, ça peut passer par là. Et puis, bon, on essaie de se respecter dans un endroit en cause, et puis, c'est tout. Et vous voyez comment, je dirais, qui appelle qui ? Comment vous avez organisé cette relation-là ? Bon, là, ça dépend. Vous avez des courbes ? Bon, on ne peut pas toujours, ça dépend. Ça dépend de quoi, Jeanne-Claire ? Moi, je dis, déjà, vous n'avez pas de la base. C'est-à-dire au début, quand vous avez conscience du fait que chacun d'entre vous était un couple. Justement, je respecte son foyer, il respecte la mire. D'accord. Il ne doit pas, par exemple, je me prénomme Jeanne, il ne doit pas aller dans son rététoile, il est jeune, quand même. Non, c'est pas le méchant. D'accord. Parce que nous, les femmes ne sont tellement parfois très curieuses. Parfois, peut-être, mon mari rentre là, sachant que ce téléphone va nous créer des histoires, mais ça ne peut pas m'empêcher de fouiller quand même. D'accord. Donc, il n'est pas jeune, il est gentil. Il est gentil. Moi, je sais ce qu'il est, il s'appelle Dallas. Oui, voilà, François. François, je mens comme ça. Vous mettez quoi ? Oui, je mets même François Cousin, quelque chose comme ça. D'accord. Ou François, peut-être. Ou moins, Françoise, voilà, c'est comme ça. D'accord. Et puis, bon, nous avons, comme je disais tantôt, dès le départ, dès le départ, on a d'abord une base. Je dois respecter ton foyer. Déjà, avec les téléphones, on ne met pas les véritables. On ne met pas les véritables. Très bien. Il y a des heures, quand on ne peut pas s'appeler, je dois respecter ton foyer, tu dois respecter la mienne. Si je sais, tu rentres au bloat à telle heure, je dois respecter cette heure. On peut s'appeler en journée n'importe comment. Mais, à une certaine heure, il faut tout stopper. Donc, tout ça dépend de l'organisation. Après, il ne peut pas avoir envie, peut-être de lui dire quelque chose, bien l'imprévu, vous voulez vous faire par une situation. Non, 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 non. Quelle situation qui peut être grave au point où je vais l'emmerder dans son foyer ? Non, ça doit être pas, je dois pas sentir. Je dois pas sentir, telle qu'en soit la situation, je dois pas sentir. Il n'y a pas mort d'en-quemia. Ah, d'accord. Maxime, oui, je l'ai. Alors, oui, c'est quand ça, oui. Mais, vous avez quoi dans votre téléphone ? Sans prénom, c'est tout. Et quand votre partenaire vous demandez, c'est qui ? Il ne faut pas mon téléphone. Il ne faut pas mon téléphone. je suis qu'il y aura le téléphone oui c'est le téléphone mais pas et je vous condamne pas seulement vous le tromper votre mari c'est pas bien c'est pas bien on a besoin de tromper il ya des situations tu ne peux pas être par exemple avec un homme à la maison il y a des problèmes il est donc à non seulement un fond de commerce il te donne pas qu'il n'arrive pas à revenir à tes billes marie pas se venait à tes besoins mais il a d'abord c'est ça vous êtes dépendant de vos retards dans des commerçants qui vous êtes institutrice quand même un salaire à la fin du mois je dirais il ya de quoi arrondir vos fondements c'est pas une seule excuse est-ce que parce que l'homme ne te donne pas ci ne ne souviens pas tes besoins si l'homme n'était donc pas oui l'homme des rations quand il te donne ses amis tu vas faire le marché des quatre milles tu dois garder mille fois du bon barbe plus fait au chabot de bois ça se passe au café de restaurant kilomètre 7 à boussel et n'ait jamais espoir quand vous tapez restaurant kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différences spéciales qui affichent et plus précisément camerounaises tel que le macabre de lèche le héros le concha le meilleur barbe plus fait au feu du chabot de bois sans oublier le spécial n'est-ce pas qu'il y en a fait c'est un café restaurant kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à xe nous sommes situés à l'avenue clémenceau numéro 50 1070 Andelec Bruxelles maman chambon téléphone 00 32 485 90 43 et 76 ou encore 00 32 244 916 et 11 maman l'essentiel n'est pas toujours les finances on a souvent ce c'est cette complicité c'est ça c'est pas je sais pas ça dépend de vous parce que dans la mûre comme une tournée les deux quand il rentre là il doit plus bien parler à vous il est tellement fatigué il est tellement fatigué il n'a même pas tant que j'en ai écouté mais là c'est souvent et maintenant avec les whatsapp et facebook on a accroché des fonds toute la nuit il est déjà qu'il te regarde même pas que l'aider couché là et puis l'attente de personnes quand même je vais essayer d'en parler non oui mais il y a des gens qui ne viennent pas il y a des gens qui me disent qu'il n'importe quoi il est le carré il est là il est là je suis fatigué avec lui alors que tu as besoin de la frontière de la journée comment est-ce que moi comment ça s'est passé et tout il te dit carrément je suis fatigué par contre les dévoyeurs à ce temps tu restes dans le froid tu croises le pied tu l'as dit non tu te dis non je passe entre ton nom arrive et quand il arrive il est agressif il ne veut même pas t'aborder il ya ces petits détails là même si de te satisfaire n'importe comment avec des trucs toutes les besoins que tu as et moi je pense que la plus s'adresse à chaque couple ça doit avoir été complicité on déjà passé complicité là c'est un problème c'est un problème un frein parce qu'il n'arrive pas avec vous il est toujours là étant nerveux il est toujours en train de penser à autre je sais pas pourquoi et tu parlais c'est à tout avis quand même c'est pas que tu restes juste moi aussi c'est pour c'est juste qu'un petit laps de temps on voyait un peu s'intéresse un peu à les revenus c'est pas parce que faudra tout ça parce qu'avec celui d'ailleurs vous sentez allez en fait il ya les gens franchement qui sont attentifs ah bon oui et par exemple tu peux tomber si c'est un nom mari des villes en situation et là vous vous entraînez tout d'un coup quand je viens et ce que ton nom me donne pas il dit calme toi et je veux partager vos problèmes on se partage c'est parce que tu n'aimes pas vraiment ton foyer et il n'a pas sorti avec un problème de la maison pour les parents par exemple moi je dis moi je sais pas car j'ai tout voilà comme je vois la situation et c'est le s'il vous plaît mais pas tenu me conseiller il dit voilà comment s'il ya la chute dans tête s'il ya un problème dans ton foyer voilà ce qui se passe incroyable vous sont de votre parler avec lui et il vous conseille car oui il ya des choses une conseil et pareil pour moi il y avait des métiers à temps je pense que ta femme n'a pas besoin plutôt d'une chose et parfois il fait ça marche et oui il fait ça oui c'est vrai c'est ça et puis les gens il ya le dialogue vous voyez un peu vous êtes chez vous peut-être celle n'avait pas causé quelqu'un a besoin quelqu'un vous écoute aussi vous voyez un peu d'autres un peu ça c'est pas qu'on va s'accaparer d'entrer non on n'a pas pas d'entrer mais c'est une relation d'étancher aussi comme oui c'est vrai quelque part c'est pourquoi on est toujours sur la base de respecter le foyer de l'autre de respecter le foyer de l'autre justement dans toutes les relations là qu'on voyait c'est il ya une base il ya une base je me suis rassuré son partenaire à respecter nos accords justement il ya plus je reste là qu'il ya souvent un clash un oui d'un autre qui s'est passé pour qu'on a arrêté non j'allais dépasser j'ai compte que j'ai perdu mon temps oui j'ai décidé d'arrêter c'est tout mais c'est pas qu'on vient de la santa reste qu'on le fut dire le partenaire il est comme notre mari il prend le rôle de votre votre de votre chéri dans tous les sens du thème ça dit ce qu'il de vous vous avez les relations intimes ce que vous protégez on prend des précautions comment on vit ça non non déjà je suis un clair je suis une femme mariée d'un nom marié d'accord quand je parlais tout à l'heure qu'il ya des basses on est des points désirs d'accord donc il n'a pas besoin d'un rêve numéro un déjà on se protège je peux pas aller avec lui comme ça parce que je peux pas prendre je peux pas mettre ma relation en danger il ya des maladies il ya des grossesses tu vas parler de repartir la gossette et donc quand on fait dans ce qu'ils ont vous protégez à chaque fois que vous voyez les relations on se protégeait d'un jour de on se protégeait rêve numéro 2 ne pas appeler à une certaine respecter la femme et c'est un aspect c'est à dire qu'elle a dit c'est déjà pas dit aussi je sais que monsieur mon partenaire entre du boulot à 20 heures à partir de 20 de la stop plus d'appels d'appels plus d'un sms madame devient correctement comme ça je vous dis une histoire parce qu'il est déjà avec ce partenaire il y avait des problèmes qui gérerait souvent chez lui face à une situation une fois ça son épouse a eu un problème dans la belle famille qu'il fallait gérer financièrement comme il était en désaccord avec sa femme non mais je l'ai ramené je dis attends même s'il ya n'importe quoi tu vas pas quand même tu es le beau de la famille voilà comment j'ai ramené le type est ce qu'il a sorti l'agent et donner à son épouse parce qu'il était en train de dire si non mais machin creux que il a son frère qui me fait des choses non mais tu es le beau de la famille attend mais quand même il fallait que je lui ramène voilà elle a besoin de combien si tu vois que tu peux donner plus gère ne vient pas ficher vos problèmes dans le foyer parce que tu t'entends pas avec ta femme c'est comme ça qu'on dirait et nous avons vécu plus de ses ensembles et moi j'ai dit non c'est bon lui-même était tellement très mal à l'aise très mal et je dis à ces dames là qui t'envoie les marines d'or ne tournez pas le dos à vos maris parce qu'à vous tournez le dos à vos maris c'est là où ils sortent dès qu'ils sont dans les récupèles maman maman c'est pas parce que nous voulons nous sommes aussi les femmes pour nous pas choisir nos célibataires je crois non là je peux pas m'afficher quand même à ce niveau là un célibataire à une n'importe quelle heure il va tenir il va comprendre que tu es un mari tu t'assois avec ton époux en train de causer et puis le téléphone sonne il peut m'embarquer un jour chez toi comme ça mais attend quand même non je te fais gérer avec mon mari il est responsable avant que le célibataire est encore pas les envahissants il se fait m'envahissants et puis tu vas voir il va tremper les habits là viens me laver les habits et tout ça non 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 je suis désolé je suis désolé ah les célibataires ils ont chaud là mais il y a des filles qui pour faire les célibataires vous savez pas les célibataires vous voulez pas les amis non j'ai fan j'espère que vous avez bien regardé cette vidéo et surtout que vous avez très bien écouté les propos dans les paroles de ces deux femmes ce qui les a poussé à tromper leurs maris et en plus avec les et en plus avec d'autres hommes mariés ben ne m'a pas je suis un peu choqué je suis un peu déçu parce que elles ont cité deux raisons la première raison c'est que il n'y a pas trop de complicité dans leur couple mais je vous dis que lorsque tu es en relation et que tu constates qu'il y a un fait qu'il ne va pas il faut créer le dialogue il faut créer le dialogue avec ton partenaire et elle aussi elles ont suscité un point le point d'être satisfait sexuellement au livre que ça pourrait aussi les pousser d'un boucaille elle dit déjà que ça pouvait ça veut dire que bon c'est aussi l'une des raisons pour la faire elles se sont retrouvées entre les compléments mais quand tu trouves que ton mari n'est pas n'était satisfait pas sexuellement et c'est de voir comment vous allez gérer la chose à l'échelle médecin de ça c'est mon point de vue ça c'est mon point de vue elles ont parlé le côté financier bon je sais que dans une relation dans une relation lorsque il n'y a pas lorsque la femme n'est pas satisfait financière aux membres ça peut aussi la poussière à aller dehors mais je me dis que tout dépend de comment vous avez construit la relation et comment vous gérez la relation que de tromper ton mari mieux tu demandes le divorce une fois ça c'est mon point de vue laisser votre point de vue en commentaire laisser vous avez un commentaire merci partager la vidéo au maximum c'était votre humble serviteur maintenant ça me rende vous une nouvelle vidéo c'est prêt à dieu partager la vidéo au maximum abonnez-vous massivement sur ma page facebook et ma chaîne et youtube on s'appelle j'ai pas aller sur play store ou art store téléchargez votre application tap-tapsense tap-tapsense qui concerne une application pour envoyer de l'argent en afrique sans plus de fois vous déplacer ça dit avec tap-tapsense vous n'avez plus besoin de vous déplacer aller dans les banques ou dans les micro finances pour envoyer l'argent en afrique avec tap-tapsense il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone paramétrer et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi utilisez mon code de promo qui est non sabi voilà comment non sabi s'écrit n-o-s-a-b-y c'est le meilleur code de promo de tap-tapsense et lorsque tu utilises mon code de promo non sabi pour ton premier envoi si tu résides en europe tu dois bénéficier de 5 euros ça dit je vais te donner 5 euros et si tu résides du côté des états unis ou au canada tu dois bénéficier de 10 dollars ça dit que moi je vais te donner 10 dollars et 10 dollars voilà avec tap-tapsense vous pouvez envoyer n'importe quel somme d'argent à 2 euros seulement je dis 2 euros c'est même si c'est un milliard 200 millions 200 c'est 2 euros seulement utiliser mon code de promo c'est m'encourager dans ce que je perds c'est m'encourager dans ce que je perds je vous aime tellement je fais un peu mon téléphone c'est mon direct je fais un peu mon iPhone c'est mon direct je fais un peu mon téléphone c'est mon direct je fais un peu mon iPad si ça te plait pardon il faut liker si ça te plait pardon pas te dégâche de mon direc c'est mon direct je fais un peu mon iPhone c'est mon direct je fais un peu mon téléphone c'est mon direct je fais un peu mon iPhone Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement Ou encore de passer son chemin, il se met à m'insuter Il est allé jusqu'à inciter mes parents Quand la personne m'insute, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication Ou encore les mégapits pour naviguer sur internet Quand il m'insute, on dirait que moi je l'ai invité sous le monde direct Moi je veux alors demander que Quand c'est qui, tu es qui, tu es un quicon Quand c'est qui, tu es qui, tu es un quicon Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes l'estat du victime Que sans Facebook, personne ne devait jamais nous connaître J'ai juste à vous rappeler qu'ici Suter, chacun a son couloir de réussite Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Edo a réussi au football Frédélie, la PDG a réussi dans les directs Tu es qui pour me faire la morale, tu n'es pas obligé de commenter mon direct Tu n'es non plus un modèle pour moi Je ne veux pas être un modèle pour toi Et je lui encore des mains de cœur Toi c'est qui, tu es qui, tu es un quicon Toi c'est qui, tu es qui, tu es un quicon